Salut la team. Bonjour. Salut Mathieu. Salut Benjamin. Alors aujourd'hui pour démarrer l'année, on se retrouve, on a reçu nos combinaisons sur mesure, notre service combinaisons qu'on fait réaliser. Donc tu veux nous parler un petit peu de ça ? Ouais, en fait c'est un service qu'on propose depuis, alors nous on roule depuis deux ans avec nos combinaisons donc sur mesure, qu'on fait faire parce qu'on roule sur circuit et on a décidé depuis un an sur le site de lancer donc un service supplémentaire pour nos clients de combinaisons sur mesure, là où tu choisis en gros une combinaison qui a ta convenance quoi. D'accord, donc c'est du full sur mesure, tu peux choisir les couleurs, les tailles, il y a plusieurs modèles peut-être ? Ouais, on propose deux solutions en fait sur le site internet, tu as des modèles qu'on a pré-designés en fait, qu'on a designés nous-mêmes donc qui font partie de notre collection qu'on appelle la Racing Line. D'accord. Donc tu as pas mal de déclinaisons de couleurs, il y a du choix, on essaie de penser des produits qui sont jolis contemporains et tu as ensuite aussi une option avec du full sur mesure. Alors là, c'est plutôt adapté aux pilotes qui ont besoin de mettre en avant des partenaires, des sponsors. D'accord. Là, on fait absolument ce que tu veux quoi. D'accord, si tu veux faire une réplique d'un grand pilote par exemple, pour te faire plaisir. Ah oui, bah écoute, on le verra tout à l'heure, on est capable effectivement de faire des... tu fais quasiment ce que tu veux, je peux même te faire une combinaison Batman si tu veux. Ouais, je vais garder la mienne pour l'instant. Du coup, est-ce qu'on peut discuter d'une combinaison en particulier ? Ouais, alors déjà, je vais t'expliquer le point de départ. Donc il faut savoir que nos combinaisons sont réalisées en cuir de vachette. On a aussi la possibilité de vous proposer des cuirs de kangourou. D'accord. La différence entre les deux ? Alors la différence, c'est surtout le poids et l'épaisseur parce que le kangourou est un cuir plus fin. Ok. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à conseiller pour des amateurs d'utiliser de la vachette parce que c'est ce qu'il y a de plus résistant à l'abrasion. D'accord. Et c'est un peu moins cher. Enfin, c'est moins cher. Et aujourd'hui même, je sais qu'en MotoGP, il y a des pilotes qui ne roulent plus en kangourou parce qu'ils se sont rendu compte que la vachette était plus efficace. Plus résistante. Ouais, plus résistante. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que tu gagnes un peu de poids. Tu peux gagner 2 voire 3 kilos sur une combinaison. Et puis c'est un peu plus souple peut-être aussi. Ouais, un peu plus fin, quoi. C'est vrai que ça a fait une peau un peu plus fine. D'accord. Mais c'est vrai que pour la sécurité, moi, en tout cas pour les pilotes amateurs, je conseille la vachette. D'accord. Et la différence de prix, c'est plus 150 euros pour les mêmes prestations, pour les mêmes combinaisons sur du kangourou par rapport à la vachette. Mais on peut faire les deux, du coup, si on nous demande. Bien sûr, on peut faire les deux, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, le point de départ, on va dire, c'est ça. C'est la matière ? C'est la matière. C'est celle qui va te protéger. Donc, il faut savoir qu'on utilise donc de la vachette. On utilise des cuirs qui sont plus épais à certains endroits de la combinaison. Par exemple, surtout ce qui est fessiers flancs. Ok. Ce sont les zones qui sont les plus sujeties à la chute. D'accord. Et donc, les cuirs sont plus épais. Ils font 5 mm sur ces zones-là. Et tout ce qui est des zones qui sont un peu moins à risque, on utilise des cuirs de 2 à 3 mm selon les pots. C'est un peu plus ça. Voilà. Et puis, donc, ce cuir est donc cousu. On utilise du fil Kevlar. Ça, c'est très important. C'est plus résistant à déchirures, quoi. Oui, parce que souvent, en fait, et puis, en utilisation, en tout cas, je pense, là, au Pista, en utilisation sportive, les combinaisons sont en permanence contraintes. Par les mouvements, tu es tout le temps en train de bouger fort sur ta moto. Et donc, en fait, les coutures ont besoin de tenir. Donc, elles ont besoin de tenir en cas de chute, mais aussi en cas de mouvement. Donc, en fait, elles sont doublées à certains endroits et voire même triplées à certains endroits, notamment, encore une fois, les fessiers, certaines zones sur les bras où les coutures sont doublées. Donc, là, on utilise, nous, du fil Kevlar pour les combinaisons, pour les coutures, pardon. Ensuite, un choix de coloris par rapport au cuir. Tu vois, là, en fait, on utilise ça. Si tu es client, tu viens nous voir. Oui, on a tous les nuanciers, là. Voilà, on a un nuancier avec pas mal de choix sur les couleurs. On a du doré, du noir, du classique et du un peu moins classique. Donc, ça permet de pouvoir proposer aux clients, notamment sur le full sur mesure, des combinaisons qui sont chouettes. On fait beaucoup de choses. Et au-delà de ça, on peut aussi imprimer beaucoup de choses. Aujourd'hui, sur le cuir, avec de l'impression digitale, on est capable d'imprimer des motifs. D'accord. Je sais que tu as un tatouage, par exemple, où tu as une fleur sur le bras. Je te le montre très peu, mais oui. Je plaisante, mais je te le reproduis sur le cuir avec facilité, quoi. Donc, voilà pour, je dirais, la base, la matière première, qui est le cuir de vachette. D'accord, ok. Bon, ça, c'est le dossier, par exemple, d'une de nos clientes. Donc, comment ça se passe ? Alors, tu fais bien de le dire, parce que le sur mesure, c'est adapté. À qui c'est adapté ? Oui, à qui c'est ? C'est adapté, je dirais, à n'importe quelle personne qui a besoin, qui a un besoin de combinaison. Donc, en utilisation sur route pour se protéger, ou sur circuit. Mais que tu sois, que ce soit pour les jeunes enfants aussi, qui ont un besoin de protection quand on apprend le sport mécanique moto. D'accord. Mais également pour les femmes, parce que c'est très difficile aujourd'hui pour les femmes de s'équiper sur des tailles de grandes marques. Donc là, le sur mesure a un vrai avantage. Et puis ensuite, ça parle, bien sûr, à tout type de moteur. Tout type de moteur, moteur, quoi. Voilà, qui ont envie de se faire plaisir, tout à fait. D'accord. Tout le monde peut trouver combi à son pied. Exactement. Alors, comment ça marche ? Donc, si tu veux, nous avons deux solutions. Alors, tu sais que nous, ici, on a un magasin. Donc, si tu es des coins, c'est facile, parce que tu peux venir ici, discuter. On peut te montrer les modèles, tels ce qu'on a derrière en stock, pour te guider aussi dans ton choix. Je t'explique un petit peu les différentes phases de fabrication. Et puis ensuite, on va passer à l'étape du design, en fait. Donc, selon le choix du client, on va donc designer la combinaison pour lui, jusqu'à son accord, en fait, où on arrive à exactement... Ce que le client souhaite, quoi. Exactement. Et ensuite, on a une phase où alors tout ça, ça prend du temps. Si tu viens ici, il faut compter à peu près une bonne heure et demie. On va prendre toutes les dimensions. On va les prendre même deux fois, parce qu'on vérifie deux fois la prise de côte. Oui, tout à fait. Et on a une liste de plus de 25 points qu'on te prend à peu près sur tout le corps pour pouvoir... Et ensuite, envoyer les cotations à la fabrication. D'accord. Donc voilà, tout ça, ça prend un peu de temps. Et puis surtout, le design aussi, quand tu fais du full sur mesure, ça demande un vrai travail de création, quoi. Donc tout ça, c'est géré ici, en interne, juste derrière, dans nos bureaux. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Et si jamais je ne suis pas du coup, est-ce qu'on peut échanger par mail ? Je peux prendre mes mesures moi-même ou me faire aider par quelqu'un pour prendre mes mesures ? C'est possible aussi. Il n'y a pas besoin de forcément venir dans notre magasin. Bien sûr, la majorité, d'ailleurs, la moitié de nos clients aujourd'hui qu'on conseille et dont on vend les combinaisons ne sont pas d'ici. Parce que, si tu veux, on a un cahier des charges qu'on va envoyer au client, qui est assez bien fait, avec des images assez claires, avec des points à respecter sur la prise de cotation. Donc, non, ça ne pose aucun souci. Mais si ce n'est quand même qu'il faut, bien sûr, s'appliquer sur la prise de cotation. Il faut être vigilant sur la prise de cotation, mais ce qui est complètement logique. Donc, ça peut se faire à distance, bien entendu. L'avantage, c'est qu'avec notre site internet, toutes les informations, normalement, sont répertoriées. Donc, tu peux les trouver facilement sur le site. Voilà, en simplicité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, nos combis ? Eh bien, écoute, ce que je peux te proposer, c'est de prendre celle de Justine, par exemple, et qu'on la détaille ensemble. Ça va permettre de voir un petit peu les particularités de nos combinaisons. On va passer du plan à la réalité. Là, on n'est pas sur une foule sur mesure. On est sur le modèle Racine Line, donc de moto privée. Donc, c'est un de nos modèles standards. C'est notre modèle standard, en fait, qui existe en pleine déclinaison de couleurs. Celle-ci, donc là, on est sur un rose fluo. Mais on l'a dessiné également en jaune fluo, en grise, en noir, en anthracite, en bleu, en vert fluo, en rose fluo. Celle-ci, on la retrouve dans toutes les couleurs qu'on a vues dans le dossier. Ouais, voilà, on en est très fiers parce que là, pour le coup, c'est nous qui l'avons dessiné. Et comme on l'aime bien, comme ça, on veut que ça reste comme ça. D'accord, ouais, c'est chouette. Ouais, alors, donc, je t'explique ce modèle, donc, sur les possibilités que tu as avec ce service, donc, de combinaison sur mesure. Donc, déjà, en partant du cuir, donc, de vachette, on a parlé tout à l'heure, ou de kangourou, tu as la possibilité de faire perforer tes cuirs sur le buste, sur les jambes ou sur les bras, comme tu l'as aujourd'hui sur ce modèle-là, par exemple. Donc, ça, souvent, le conseil, bien entendu, alors, généralement, les gens roulent l'été plutôt sur circuit, quand c'est une utilisation de piste. Oui, c'est vrai qu'il fait chaud. Voilà, chez l'utilisation sportive, il faut ventiler. Alors, il y a des pilotes qui roulent sous la pluie, en endurant, dans des conditions un peu folles, pilotes presque pros. Là, c'est peut-être différent. On peut adapter une combinaison à une situation, à une course, à un événement, mais je dirais, le top, c'est de prendre quelque chose de ventilé. Et donc, on est capable de perforer le buste, comme ici, les jambes, les bras, mais également, par exemple, souvent, ce qui se fait aussi, ça peut être la bosse aérodynamique derrière. Avec le camelbag intégré aussi. Pourquoi pas, voilà, le camelbag intégré. Toutes les options que je vais énumérer, là, tous les petits plus, n'affectent pas le prix du produit. Le prix de ce modèle-là, d'accord. Voilà, ça n'a aucune incidence sur le prix, ça fait partie de la conception du service. Donc, très important, on va dire, la perforation du cuir, les couleurs, le choix du cuir, et ensuite, ce sont des petits détails. Donc, par exemple, nous, qu'on a intégré, on l'a dit tout à l'heure, le fil Kevlar, qui est jaune, qui a sa particularité. Vous avez également un renfort Kevlar, ici, au niveau de l'intersection du coude, parce que ça, c'est une zone en cas de chute qui a tendance... Qui a tendance à se déchirer, et donc, on rajoute maintenant des renforts à ce niveau-là, comme toutes les grandes combinaisons, je dirais, haut de gamme, qui permet de faire une double, je dirais, sécurité. Ensuite, tu as un tissu, un scratch Kevlar, ici. Ok. Donc, ça, je dirais que c'est commun à toutes les combinaisons, aujourd'hui, sérieuses sur le marché. C'est un élément qui te permet d'avoir de la souplesse sur des zones qui n'ont pas spécialement besoin d'être protégées, où tu as besoin de souplesse et de confort, en fait. D'accord. Voilà, donc ça, tu en retrouves ici, au niveau de l'intérieur des bras, au niveau de l'entrejambe, mais également au niveau de l'arrière des genoux, et en descendant sur les mollets. Donc, ça donne un peu de souplesse, et surtout du confort. D'accord. Donc, voilà pour, je dirais, pour le tissu stretch. Ensuite, on a de la néoprène sur les poignets. Ok. Ici, toujours pareil, dans un but de confort, ça vous permet, ça permet au pilote, ici, d'avoir un bon confort au niveau des poignets, parce que tu es tout le temps en train de bouger, donc ça, c'est très important, et on retrouve ce tissu néoprène derrière, ici, au niveau du cou, parce que c'est pareil, tu as ici, on a un fort besoin de confort, et on le voit d'ailleurs ici, on a rajouté, nous, sur nos modèles, une ventilation ici, pour faire sortir la chaude de ton corps, quand tu es, je dirais, en conduite. En utilisation. En utilisation. Voilà. Donc, voilà pour les grandes nids sur l'avant, donc bien entendu, tu as des sliders amovibles, on a plusieurs couleurs aussi, les choix de couleurs, ce ne sont pas infinis, mais on a une quinzaine de choix de couleurs. L'association des couleurs aussi est choisie par le client, je vois que là, par exemple, il y a une manche froise à droite, enfin, du côté gauche, du coup de la combi, c'est là et noir, les jambes, c'est l'inverse, ça, on peut choisir, soit faire, par exemple, tout roise, ou noir, ou... On peut l'inverser, ce qui compte, c'est garder, je dirais, le design général, le design général qu'on a pensé, et qui nous plaît bien, et dont on a envie de véhiculer, de représenter sur les circuits. Pour regarder un petit peu l'arrière, donc, bien entendu, on a une bosse aérodynamique, comme sous toutes les, je dirais, des combinaisons aujourd'hui, il n'y a pas de grande surprise. La petite particularité qu'on a sur nos modèles, c'est qu'en fait, on a intégré des soufflets larges, c'est ce que vous voulez souffler, c'est ce que vous voyez ici, un soufflet à cordelon, qui permet, en fait, aujourd'hui, toutes nos combinaisons sont adaptées pour être utilisées avec un gilet airbag porté sous la combinaison. Ça, c'est super important, parce que s'il n'y a pas ça, il ne faut surtout pas s'amuser à mettre un gilet airbag sous une combi qui n'est pas équipée. Absolument, tout à fait. Alors, celle-ci, je vais te l'expliquer tout à l'heure, quand on va parler de l'intérieur, mais il y a une dorsale également, niveau 2, intégrée dedans. Si tu as un gilet airbag, tu enlèves la dorsale qui est intégrée dedans, mais tu gardes, voilà, tu n'as pas besoin, c'est ton gilet qui fera office de dorsale. Mais, voilà, c'est important d'expliquer que toutes nos combinaisons, ça, c'est quelque chose d'important pour nous, on refuse aujourd'hui de faire des combinaisons traditionnelles, elles sont toutes équipées de ces soufflets-là, larges, pour pouvoir admettre l'explosion du gilet airbag sous la combinaison. Et on a un système également qu'on appelle Airflow Système, là, de ventilation. Sur l'arrière, ce qui est important, alors ce qui est bien, je dirais, sur le modèle Racine Line, c'est que le pilote, là, comme Justine, elle voulait mettre son surnom derrière, sur les fesses, comme ça se fait, je dirais, traditionnellement. On peut aussi, oui, rajouter un numéro. Oui, on peut rajouter également un numéro pour le même tarif. Chose importante également, derrière, sur le, tout à l'heure, je te parlais d'un tissu stretch, là, un Kevlar. Oui. Ici, si tu remarques, en fait, on a une particularité, parce qu'on utilise nos combis, on tient au moindre détail, on n'a aucune couture, ici. Derrière le genou, au pied du genou. Oui, voilà, parce que ça, c'est très, très désagréable, je ne sais pas si tu as déjà piloté avec une combi comme ça, enfin, en tout cas, moi, ça me gênait sérieusement, et on tenait à ce que cette pièce soit découpée en une seule pièce, sans couture. C'est très important. Donc, total confort, ici. Pour les petits grippes, aussi. Oui, les petits grippes. Alors, les grippes, ça, c'est pareil, c'est un classique, on commence à le voir aujourd'hui, arriver sur les combinaisons, sur les combinaisons. Donc, ce sont des grippes qui permettent, sur les freinages, de stabiliser tes freinages davantage. Tu serres tes genoux contre le réservoir. OK. Voilà, c'est un petit plus, je dirais, qui n'est pas négligeable. Donc, bien sûr, les coques de coude, également. Oui, qui sont démontables avec les petits sliders. Avec les sliders interchangeables. Voilà, pareil, on a plusieurs couleurs. On a du jaune fluo, on a du noir, du blanc, du rouge, du bleu. Il y a plusieurs couleurs disponibles. C'est quand même relativement personnalisable pour un modèle standard. C'est quand même plutôt bien. Il y a un petit peu de personnalisation, effectivement, de possibles sur un modèle standard. Mais le gros plus, c'est surtout qu'en gros, on a pensé la combinaison pour vous. Mais c'est surtout de pouvoir faire les côtes à tes mesures. Oui, aux dimensions précises. Oui, exactement. Donc, si on parle un petit peu de l'intérieur de la combinaison. Donc, si tu veux, on a bien entendu à l'intérieur une doublure amovible. D'ailleurs, que l'on peut te faire fixe si tu as envie de l'avoir fixe. Alors, celle-ci est noire, mais on a un choix de plus de 15 couleurs avec, encore une fois, du jaune fluo, du bleu, du orange fluo, du noir, du blanc, du rouge, etc. Donc, la doublure, on vous la fait soit fixe, soit amovible. Amovible, comme tu disais. Et dans toute la combinaison, enfin, dans les zones importantes, tu as donc des protections. D'accord. Donc, les protections, elles sont intégrées. Elles sont toutes niveau 2. C'est très important. Oui. Il y en a beaucoup qui mettent des niveaux 1. Oui, ça c'est niveau 2. Donc, niveau 2, ça veut dire qu'elles te protègent davantage. Tout à fait. Et elles sont souples. Elles sont très, très agréables. Donc, tu les as au niveau des coudes. Tu les as au niveau de la dorsale. D'accord. Je rappelle que si tu utilises un gilet airbag, tu enlèves la dorsale. Tu n'as pas besoin de cette dorsale. Donc, elle s'enlève. Elle est amovible. Tu as donc les épaules, bien entendu. Et tu as également les flancs. On protège les flancs avec des protections aussi niveau 2. D'accord. Voilà. Donc, ça c'est important. On aime bien aussi souligner cet aspect-là de la protection. Il faut que ce soit beau, mais c'est quand même un élément de sécurité à la base. C'est un élément de sécurité. Si tu te présentes aussi, si tu fais des courses et que tu te présentes sur une compétition, il faut que ta combinaison soit homologuée avec des protections niveau 2. Donc, c'est le cas de cette combinaison. Et tu ne seras pas embêté au contrôle technique. Voilà. Je pense qu'on a vu les grandes lignes. Donc, ça, je te l'ai expliqué. C'est donc un modèle standard, le Racing Line, qu'on va faire à la dimension souhaitée du client. Mais on a également... Est-ce qu'on a un exemple d'une combi qui a été faite sur mesure ? Oui, une foule sur mesure. Une foule sur mesure. Pour donner à l'air. Je vais t'en montrer une, par exemple. Allez, on va prendre... Tiens, on va prendre celle-ci parce que c'est une série un peu hommage et ça nous tient à cœur aussi pour les... C'est une petite réplique, ça. Pour les amoureux de l'histoire de la moto française, alors on sait, c'est effectivement une réplique, c'est pas une réplique. On s'est largement inspiré, bien sûr, de la combinaison d'Olivier Jacques avec les couleurs. On a fait des logos un peu vintage parce que ça tenait à cœur. Mais on est capable de faire une combinaison comme ça. Complètement sur mesure. Foule sur mesure, avec des partenaires, avec des logos. Oui, tout à fait. On fait pas mal de choses. Tiens, tu vois l'arrière avec le nom du pilote. Super, ça fait une belle combi, une belle combi unique, quoi. Ouais, exactement. Donc là, il y a, par exemple, tu vois, il y a le Camelbal, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais... Il est intégré, donc c'est bien pour l'endurance ou même pour... Alors ça, c'est bien uniquement si tu fais l'endurance, ou si tu roules sur route, sur des grands trajets, éventuellement. Mais c'est vrai que sur des petites... Des petites essais en amateurs, il n'y en a pas forcément besoin. Non, t'en as pas besoin. Mais bon, c'est, comment dire, c'est le même tarif. C'est un service complet, je dirais, quoi. OK. Donc voilà, on est capable de faire du full sur mesure, ou de proposer notre modèle Racing Line standard. Donc là, tu m'as convaincu. Je veux acheter un modèle. Si je prends ma tablette depuis chez moi, donc je vais sur le site de Motoprier. Oui. J'imagine que je vais dans l'univers circuit. Alors pour trouver les combis, voilà, tu vas dans l'univers circuit, qui se trouve en haut, sur le menu déroulant. Sur le menu bandeau. Voilà, là tu es dans l'univers circuit, donc il y a de la pièce détachée. Il y a toutes les pièces que je peux trouver, voilà, pour la piste. Voilà, mais tu as aussi donc un univers, effectivement. Donc je vais filtrer pour le pilote. Et combinaison. Voilà. Voilà. Donc là, tu retrouves tous les modèles qu'on a prédessinés. Alors peut-être qu'on verra mieux, parce que tu vois, on va le tourner comme ça. Il y a tous les modèles qu'on a prédessinés, en fait, qu'on vient de voir, par exemple, comme sur le modèle de Justine. C'est un modèle standard. Donc vous avez toutes les caractéristiques. Tu peux la commander directement. D'accord. Une fois qu'on a bien sûr reçu la commande, là c'est moi. On passe aux prises de mesures. Voilà, donc là c'est moi qui appelle le client. OK. Et on rentre dans ce processus, effectivement, de création, de prise de cote, de validation des petits détails, etc. Voilà, on peut proposer aussi un service en paiement en plusieurs fois. Ouais. Donc ça, tout simplement. On discute avec le client directement. Voilà, tout à fait. OK. Ben écoute, ça me paraît clair. Ça fait des beaux uniformes de loisirs. C'est ça. Une belle collection 2022 pour tous ceux qui préparent la saison ou pour ceux qui vont juste rouler sur route. Parce qu'il serait qu'on a eu des demandes juste pour être complètement protectés. sur la route. Donc, c'est top. Voilà. D'autres questions ? D'autres choses à nous... Non, non, non. Donc, pour le moindre... A vous préciser sur ces combis ? Moindre doute, de toute façon, on a un service téléphonique très réactif au 05 87 14 69 39. Vous demandez Mathieu pour la créa. Et puis, pour toutes les, je dirais, les descriptions, enfin, les conseils, il y a Charles et Benjamin qui sont là aussi pour accompagner le client, quoi. Ça marche. Bon, ben, merci. On espère que ça vous aura plu. Ça vous aura permis de vous aiguiller un petit peu sur vos choix de combinaison. Et puis, si vous avez des questions, comme l'a dit Mathieu, n'hésitez pas à nous contacter. Salut la team ! Allez, salut la team !